Pouvez-vous nous présenter là où nous sommes et pouvez-vous vous présenter aussi ? Je m'appelle Bernard Niossel, j'habite juste à côté à Ussel en Planaise et nous sommes ici donc sur l'aérodrome de Saint-Flour-Coltine, c'est son nom, qui a été créé en 1982 grâce, on va dire au courage et à la ténacité des élus locaux de l'époque, qui était le docteur Jules, maire de Saint-Flour, le docteur Reynal, qui était président du conseil général de l'époque, et monsieur Boudou, qui était le maire de Coltine, qui ont forcé un peu les événements en décidant de créer un aérodrome sur la Planaise. Vous étiez un chef d'entreprise et vous avez une passion pour le vol, le pilotage, les avions. Expliquez-nous depuis combien de temps et comment est née ce plaisir ou cette passion ? Cette passion, en fait, c'est surtout mon père qui l'avait la passion de l'aviation puisque lui, il avait toujours rêvé d'en faire son métier après la guerre. Ils avaient créé avec des copains, si vous voulez, un aéroclub, on va dire, de la Planaise. C'était un simple prêt, si vous voulez, qui leur permettait de décoller. Ils avaient construit leur propre avion. A l'époque, c'était un pouls du ciel. Et ensuite, c'est embrayé la construction de l'aérodrome qui a permis une évolution, mais qui reste malgré tout une activité de loisirs. On n'est pas dans un aérodrome commercial du tout. Mais du fait de la qualité des infrastructures, compte tenu que c'est un aérodrome qui est ouvert à la circulation publique par nature, on accueille beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, des quatre coins de France et d'Europe, on va dire. Donc, soit les gens s'arrêtent ici pour venir voir de la famille, soit pour faire de ravitaillement, soit pour se promener tout simplement. Voilà. Et ensuite, des gens, on va dire des locaux qui ont la chance d'avoir leur propre appareil, donc peuvent le baser ici et venir voler quand ils en ont envie. L'aérodrome de Coltine-Saint-Flour fait-il partie de l'un de ceux qui marche le mieux, si je peux m'exprimer ainsi ? Ce qui permet de classer les aérodromes, c'est le nombre de mouvements, c'est-à-dire le nombre d'avions qui vont et qui viennent chaque jour. Bon, ça c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut. C'est vrai qu'on ne serait certainement pas les mieux placés, parce que globalement l'activité est quand même assez, on va dire, modeste. Mais la qualité des infrastructures font qu'il fait partie des plus beaux aérodromes du territoire. Ça c'est sûr et certain. Je parle d'aérodromes de loisirs, je ne parle pas d'aérodromes commerciaux bien entendu. Parce qu'à l'époque, bien sûr, quand il a été construit, il a été fait dans de très bonnes conditions. La piste, on a une piste quand même d'un kilomètre 300 en Arrobé, un parking, un taxiway, on a un hangar dans lequel nous sommes, qui malgré son âge est quand même en très bon état. Et ensuite, tous les gens qui m'ont précédé, tous les présidents du syndicat qui gèrent l'aérodrome, ont fait en sorte de maintenir un niveau d'entretien et d'équipement. L'Arrobé a été refait il y a une dizaine d'années, on a construit un deuxième hangar il y a 4-5 ans, on a le projet d'en construire un troisième. Quand vous avez acheté un avion ou un ULM, il faut le loger quelque part, vous ne pouvez pas le loger dans la grange ou dans la cour. On a une vingtaine d'avions en location, qui sont locataires du site. Et sous le coude, j'ai une dizaine, voire une quinzaine de demandes de gens qui m'appellent tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas une place, est-ce qu'il n'y a pas une place. Pour le moment, je n'ai pas de place, il n'y a pas de place. Donc je dis non, mais on va essayer, je pense l'année prochaine, de construire un autre hangar pour abriter 7-8 avions aéronefs nouveaux. Voilà. ... Être président de l'aérodrome Coltine-Saint-Flour doit sûrement trouver chez vous beaucoup de satisfaction. Et quelles sont-elles ? Oui, tout à fait. Moi, si vous voulez, je m'inscris un peu dans la lignée de tous les prédécesseurs, de mes prédécesseurs en tant que président du syndicat de gestion, qui étaient Xavier Coudert, M. Lavergne, qui étaient des gens qui ont fait comme moi, si vous voulez. D'abord, ils ont, on va dire, ils ont travaillé sans indemnité, sans rétribution aucune, et ils ont mis toute leur énergie à essayer d'améliorer les choses au gré des demandes, des événements. Il y a 4 ans, on a eu une évolution importante quand M. Moulec, vous savez, l'homme qui vole avec les oies, a demandé la possibilité de venir œuvrer sur notre aérodrome. Donc, ça nous a obligés à faire un certain nombre d'aménagements, si vous voulez, d'aménager une volière pour les oies, etc. Donc, voilà, on s'adapte un peu à la demande et aux évolutions des choses. Et aujourd'hui, on est dans la mouvance, si vous voulez, du développement de l'ULM, qui est un mouvement, je dirais, national-mondial. Ce n'est pas que chez nous. Partout dans le monde, si vous voulez, le nombre d'ULM et le nombre d'heures de vols à l'ULM évoluent très fortement. Le Club 15 vous remercie et a été heureux de passer ce moment avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501